Mais alors, parlez-nous un peu des problèmes des artistes camerounais. On va mourir pour que quand on est assis ici, on voit les viciens, viens manger devant nous. On travaille alors pourquoi ? Travailler ? Comment je ne comprends pas. On travaille pourquoi si on peut pas venir à Calac payer la promotion. La promotion de quoi ? Donner 1 million, 2 millions à Calac pour payer la promotion. On travaille pourquoi si on peut pas venir payer 3 millions à Anken pour réaliser un clip. Ah, je comprends un peu. Tu dis chanter. On chante alors pourquoi ? Mais, même pas un mot pour son métier non ? Vous dansez, vous buvez les biens, vous buvez les champagne. Vous vendez les cigarettes, vous vendez le crédit de communication. Vous êtes bien, vous êtes sûr qu'à chaque fin du mois, votre salaire passe. Et les artistes qui vous font manger tout ça là, ils vivent comment ? La mère, tu as une idée ? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Ah, ok. Et toi, grimper ? Je sais pas. Mais alors, je continue. Chaque fin du mois, les artistes, les salaires passent. Ils ont même les augmentations et les avantages de services. En vrai ! Mais la vérité, c'est que votre produit passe parce qu'on associe ça à la musique camerounaise. C'est vrai ça ? C'est vrai ! Mais non, là, ce n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas bon ! Ça nous met vraiment notre cœur mal au cœur. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Bon, maman, l'a dit, toi aussi, tu as un problème de droit d'auteur. Je n'ai aucun problème au niveau des droits d'auteur. Parce que moi, on me paye bien. Ah, on te paye bien. C'est quoi dans le but de ton combat ces jours-ci ? Je ne suis pas des celles qui mangent. En tant que pendant que je mange, les autres seront salis. Je ne comprends pas. Moi, le but, c'est qu'on donne à qui ? Qu'on donne à ici, nos promoteurs, mon frère qui est là. L'essentiel, c'est de bien gérer. Vraiment, félicitations. Mais alors, tu as compris ? Arrête ce que tu veux faire, là, hein ! Hé, tiens, j'ai encore fait quoi, Tara ? Je demande juste que tu es contre les 10 11 pour tant que tu es dans les mêmes problèmes. Petit Tintin comme ça, hé ! Il faut te méfier. Et comme je te parle, là, tu comprends bien. Non, ça va, papa. Évoluons avec les droits d'auteur. En faisant le bilan que cette année, ok, on a explosé le plafond. On a fait 500 milliards, 800 milliards. On enlève 20 millions, 10 millions, on ne donne à un artiste camerounais. Jamais. On va lui donner 500 000. Et prendre de l'argent qu'on devrait donner aux camerounais. Parce que c'est les camerounais qui ont investi dans ces produits. On donne ça, un Ivoirien, un Guiléen, un Tchange, un, 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 un. Non, ne béguez plus. Tu vois, maintenant que les 10 pensées à des zones. Mais, ça, c'est la magie. Je sens que dans le temps de la sorcellerie aux camerounais. Tu vois la sorcellerie, quand tout le monde voit que c'est clair. Je dis que... Mais, c'est mon frère, hé ! Bah alors, si nous un peu, quel est vraiment ton style de musique ? J'écris des chansons dans lesquelles tu peux retrouver à la fois la joie des Africains et les problèmes des Africains dans toute sa réalité, dans toute sa dureté, dans toute sa splendeur. Tout le plaisir de vivre que les Africains ont à travers la danse et à travers leurs phrases et leurs dictons dans ma musique. Voilà, ça tire bien l'ironie. Ah, bravo. Maman Lady, je confirme aujourd'hui que tu es la reine du Bikoutsi, maman. Tu as fait bouger la toile avec l'affaire de Falila. Non, je ne me considère pas comme la reine du Bikoutsi. Je me considère tout simplement comme une personne qui a porté un peu de lutte parce que la musique, c'est comme des escaliers où chacun vient contribuer pour l'évolution et le déroulement. Il y a eu des années, des aînés, les Zanzibas, les Gibratas, les Mamacatino. Aujourd'hui, ma génération, et maintenant, il y a déjà une nouvelle génération très puissante qui arrive derrière moi. Donc, je ne peux pas me considérer comme la reine du Bikoutsi. Je pense que pour le moment, je fais mon petit bout de chemin. Ok, maman, tu dis donc quoi concernant tout le mouvement que tu as créé sur la toile ? Soit tu te fais bouffer, soit tu bouffes. Je ne comprends pas. Soit tu te fais bouffer, soit tu te laisses faire, on te marche dessus, soit tu les marches dessus. Ça, c'est clair ! Ok, bravo pour ton courage. Est-ce que ta musique te paye au Cameroun ? En réalité, en ce moment, au Cameroun, moi, je gagne bien, on me paye bien, mais ça fait depuis pratiquement un an que je n'ai pas touché un centime les droits d'auteur de la SOCA. Oui, mais rappelons quand même que ce problème de droits d'auteur ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez un peu nos légendes. Écoutez très bien ! Ça fait de longues années que je ne sors pas. Pourquoi ? Tu as la chance de me trouver ici aujourd'hui parce que je suis venu cette nuit ici dans cette maison. Oui. Je compte des années que je ne sors même pas, je ne mange pas. Je ne vois rien. Vous entendez dans les entendements ? Tu as la chance de me trouver aujourd'hui. Et là, il me manque de moyens. Je peux voir qui ? Je savais qu'on avait l'aide là à l'époque à la Sosnada. Aujourd'hui, tout est parti. Il n'y a rien. On sait quoi faire. Et l'autre jour, je m'entendais qu'on a encore branché à CMC. Et maintenant, ce que vous venez me dit que c'est déjà encore bloqué. On a bloqué. Alors ? Parce qu'il n'y a pas nos droits là-bas. Vraiment, c'est malheureux. On a fermé tout. Et pourtant, l'artiste vit avec ses droits d'auteur. Alors ? Mais quand nous n'avons pas les droits d'auteur, on va vivre comment ? Alors, comment on peut vivre ? Je sais que quoi ? Alors, je te dis quoi ? En faisant le bilan que cette année, ok, on a explosé le plafond. On a fait 500 milliards, 800 milliards. On enlève 20 millions, 10 millions, on donne à un artiste Camerounais. On va lui donner 500 000. Et prendre de l'argent qu'on devrait donner aux Camerounais. Parce que c'est les Camerounais qui ont investi dans ces produits. On donne ça à un Ivoirien, à un Guinean, à un Nigerien. Que passez-toi avec. Arrivez là-bas, faites les meilleurs clips, faites les meilleurs studios, faites les meilleurs sons. Après, ils viennent s'asseoir à la télé. Les artistes Camerounais n'ont pas le niveau. On va voir le niveau quand ? Quand vous prenez de ces gens qu'on va envoyer dehors ? Tu vois donc maintenant que Lady Ponce a raison, non ? Pro, tu as bien compris. Moi, j'ai dit et je répète, ne tourne pas. Et attends même pour le soutenir avec quelqu'un. Je ne peux pas cuire sur moi. Quand vous allez vouloir gâte, on va gâter tout ça. Attends, attends. Tu vas lire ton nom, mon frère. On ne pleure pas. Personne ne va plus chanter ici. Tant que les artistes Camerounais ne mange pas, plus personne ne mange. Commence d'abord par soutenir ta seule Lady Ponce. Les artistes étrangers qui viennent ici, moi, ils voudraient regarder mon objet quand ils parlent. C'est même une seule quoi. Quand on a fun, on a la rage. Vous n'en puissiez vos caisses pour pas de. Et nous, on fait comment ? Non, c'est désoignant, c'est désoignant, je suis déçu. Tant que les artistes Camerounais ne mange pas, personne ne va plus manger ici-là. Quoi quoi ? Quoi ? Tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? Il faut répéter, je n'ai pas compris. Tant que les artistes Camerounais ne mange pas, personne ne va plus manger ici-là. Ah bon ? Ça va cuit. Et ne doutez même pas. Allez, laissez-je. Tout le jour. Le même malheur aujourd'hui soutient Falli Poupa. Un étranger. C'est comme ça que vous êtes. Ah bon ? C'est comme ça que vous êtes. Le type s'y avait toujours boycotté la fête de Orange et MTN. Vraiment, je suis étonné. Aujourd'hui, il vient boycotter sa seule Lady Ponce. Vraiment, c'est malheureux. Mon frère, quand tu manges déjà bien, pense-moi à tes petits, non ? C'est ça. Est-ce que le combat que Lady Ponce mène là, c'est pour elle ? Je m'intéresse. C'est plutôt pour ces petits qui viennent derrière là. Mais oui, c'est clair. Pensez souvent à vos petits quand vous mangez bien. Vous comprenez ? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.